Ce Dragon Ball a bercé deux générations de fans qui sont devenus adultes depuis un peu comme moi et un peu comme notre première invitée, j'ai nommé Isa Ferrer. Bonjour Isa. Bonjour Séverine. Je suis ravie de t'avoir parmi nous pour cet anniversaire exceptionnel. D'ailleurs on dit souvent que beaucoup d'artistes ont été influencés par l'univers manga qui flirte avec cet univers qui est incroyable. C'est d'ailleurs ton cas. Je te propose de regarder un petit extrait de ton clip pour se resituer un petit peu. C'est vrai que tu es très inspirée par cet univers manga. Tu as été une des premières à le faire d'ailleurs. Oui, je crois. Très fière. Non mais je pense que tu as été réellement une des premières à toucher au dessin animé, à intégrer dans ces clips des images. C'était une équipe américaine qui était venue chez moi pour me croquer à l'époque et c'était le dessinateur du premier clip de A.A. D'accord. En fait, un groupe très connu des années 80. Voilà, exactement. Et c'était une super expérience en fait parce que j'avais pu gérer vraiment tout le scénario du dessin animé, du manga et c'est mon frère qui avait réalisé le clip donc on s'est bien éclaté à le faire. Alors comment t'es venue cette passion pour l'univers manga ? En fait, c'est depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été très attirée par les arts martiaux. J'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du karaté. Et on s'est toujours un petit peu trompé sur mes origines. On ne savait pas si j'étais un petit peu asiatique comme je suis métisse. Bah oui. Tu fais comme toi. Tu fais mes pouces de mélange. Donc voilà. Et donc les arts martiaux, je trouvais ça très chorégraphique. Et c'est pour ça que dans le clip de mes rêves, à un moment quand je danse, j'avais un coach, un prof de ninjutsu à l'époque, qui m'avait en fait appris un premier kata que j'ai utilisé en chorégraphie. D'accord. Parce qu'on te voit à un moment te battre. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est un vrai kata de ninjutsu. Et tu as été inspirée justement par la diffusion de ces dessins animés, notamment en Dragon Ball. Bah justement, les combats dans Dragon Ball Z avec les images arrêtées, je trouve ça génial. Les impacts, les trucs, il trouve ça super. Et puis non, puis c'est mignon. Enfin, il y a le côté justement violent des combats, très chorégraphique. Et c'est les personnages en fait qui m'ont beaucoup éclatée, notamment Bulma. Bah oui. Qui était mon héroïne. La tournée de Bulma, évidemment. Que j'adorais parce qu'elle avait toujours des coiffures complètement démentes. Parce qu'elle avait un caractère pas possible. Et comment tu as réussi à l'intégrer justement, cet univers, dans ton univers musical à toi ? Parce que c'est très japonisant, c'est très... Bah c'est très japonisant. Il y a beaucoup de références en tout cas. Oui, oui. Je trouve que le Japon, c'est aussi des sons en fait. Quand on va au Japon et qu'on s'arrête dans une station de métro, déjà rien que là, il y a des petits sons très électro. Et qui font déjà penser à de la musique un petit peu électronique. Et je trouve que c'est... Je m'en inspire beaucoup dans mes chansons. Donc de cet univers-là. Et après, c'est plus une question image. Il y a plein de choses qui me font rêver dans le Japon. C'est le côté un petit peu claustro des Capsule Hotel. D'ailleurs, dans mon prochain album, j'ai une chanson qui s'appelle Capsule Hotel. C'est tout le côté cosplay. Les filles qui se déguisent dans leurs personnages favoris. En fait, qui prennent la liberté de se recréer des costumes et d'être complètement le personnage. De changer de vie en fait. Ça manque en France. Ça rêve. Ça manque. Oui, il y a beaucoup de fantaisie en fait. Il y a un second degré. En fait, à mon dernier voyage au Japon, je me suis retrouvée en pleine réunion de cosplay. C'était à Shibuya ou à Rajoku, je ne sais plus. Et donc là, il y avait des Sengoku en live. Mais elle est vraie, elle a queue de singe, tout. D'accord. Mais ça continue en tout cas. Au Japon, le mythe continue à exister. Ah oui, il y a de tout. Tous les mangas sont représentés. Et après, il y a aussi des tenues complètement gothiques, des gothiques Lolita. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as des souvenirs comme ça qui te reviennent d'épisodes qui t'ont marqué, par exemple, de Dragon Ball ou Dragon Ball Z ? Ou peut-être que tu as vu Dragon Ball GT aussi ? Non, en fait, je crois que c'était le premier de Dragon Ball Z. En fait, c'est quand le père, je trouvais qu'il était très très dur avec son bébé. Parce qu'il n'avait pas la force souhaitée. Et il le rejette complètement. Je trouve ça super dur. Le style, mon fils, je ne veux même pas que ce soit mon fils, je ne le reconnaîtrai pas. Il n'est pas assez fort et tout. Justement, maintenant, tu es maman, on peut le dire. Oui. Est-ce que tu as envie aussi de continuer à regarder des épisodes avec tes enfants et à faire conduire un petit peu tout ça ? Je continue à regarder des mangas. Oui. Bien sûr. Moi, je suis très fan. Ça fait vraiment partie de ton quotidien. Complètement. Moi, je suis fan de Miyazaki, en fait, du Château dans le ciel. J'ai un petit... Je craque beaucoup pour Kiki, la petite sorcière. Moi aussi. Je crois qu'on a beaucoup de points communs pour ça. Elle est géniale. C'est génial. Elle est adorable. Et c'est vrai que ma fille adore aussi. Et forcément, j'influence. Bah oui, c'est normal en même temps. Donc, en tout cas, le manga a une place importante dans ta vie. Ah oui. Et puis, le manga pour adultes aussi. J'avais vu Blue Perfect. Et d'ailleurs, le réalisateur est en train de... Enfin, là, il a fini son nouveau film qui sort bientôt, qui s'appelle Paprika, je crois. Et je vais courir aller le voir parce que j'avais vraiment adoré le premier. Et dans ton prochain album, tu vas aussi t'inspirer de tous ces sons, de cet univers, de ces ambiances. Oui, je pars. En fait, j'ai pas mal de références justement de manga. Dans certaines chansons, je parle de Kitty, je parle de Candy, je parle de Shiro. Donc, oui, il y aura encore l'influence japonaise et manga. Et d'ailleurs, au niveau de musique, tu en es où ? Je crois qu'il y a... Je suis en plein enregistrement. Quel qui vient de sortir avec un de tes morceaux. Oui, ça c'est à part en fait. En fait, j'avais fait la BO d'un film de Jean-Pierre Limousin, son dernier, qui s'appelle Carmen. Et il cherchait quelqu'un qui sache chanter en japonais. C'est le final du film en fait. C'est la chanson du générique. Et donc, j'ai dit, je suis là. Et tu chantes Carmen en japonais. Et je chante Carmen en japonais, version électro. Il faut écouter. Wow. Et là, ça donnerait quoi ? Ah ben ça, il faut écouter. Bon ben voilà, écoutez. Il faut écouter. Qui s'appelle Classic Mania. Et donc, voilà, c'est dessus. Et donc, tu es en studio en ce moment, en plein album. Oui. Alors maintenant, je te propose de replonger dans nos souvenirs, de se remémorer plein, 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 plein de belles choses de notre enfance. En regardant un petit reportage, en fait, qui réunit, qui raconte l'histoire de Dragon Ball, des débuts à aujourd'hui. C'est notre premier reportage.